Kamel Daoud, vu de l'autre côté de la Méditerranée, vu d'Oran ou d'Algérie, les Diganes, vous les voyez comment ? Franchement, on n'a aucune visibilité. Enfin, il n'y a pas d'image. Il n'existe pas pour vous ? Non, il n'y en a pas en Algérie. Qu'il y en ait ou pas, on parle de l'image qu'on s'en fait, mais elle est totalement absente. Par exemple, à Oran, on n'a pas idée. On n'a pas d'image, ni une image négative, ni une image positive. Et le cirque existe ? Alors, le cirque existait à l'époque de mon enfance. Je crois que c'est un des premiers souvenirs d'enfance que j'ai. Il a disparu, pour des raisons évidentes, je veux dire d'histoire, qu'est-ce qui s'est passé en Algérie. Et maintenant, depuis quelques temps, il y a un retour vers le cirque. À Oran, il y a quand même un cirque qui s'est installé pendant les cinq dernières années, pratiquement chaque année, pour un, deux, trois mois. Mais c'était assez anecdotique et assez bizarre comme retour. C'est là où on voit un petit peu que l'Algérie avait beaucoup changé. Parce que je me rappelle les femmes qui étaient habillées en, c'est pas un bikini, comme on dit pour le cirque, je veux dire. Un match ou un string ? C'est ça. Pas au cirque romanesque. D'accord. Celles qui font des acrobaties, vous voulez dire. Exact. Et donc, c'était l'épisode, ça s'est passé il y a deux ans, trois ans, à Oran. C'était un truc incroyable. C'est-à-dire, elles faisaient du trapèze. Et donc, il y avait beaucoup de gammes qui venaient regarder parce que c'était la seule fois où on voyait un petit peu, un peu chair, vivante. Et puis, il y a eu quand même pression sur la direction du cirque pour habiller les femmes. Donc, on a mis des collants. C'était assez décevant pour beaucoup de monde. Mais le cirque revient, je ne sais pas. Ça fait trois, quatre ans, ça revient. C'est ça. C'est ça.